Le film que j'ai commencé à écrire il y a cinq ans n'est pas du tout ce qu'on est en train de tourner. Mais il est mieux. Acteur, parce que toi et ta bande de nazes, tout le monde s'en fout pour te sucer papa que d'abandonner l'émission. The Revolution raconte l'histoire de trois potes d'enfance qui ont une trentaine d'années qui se retrouvent à l'enterrement du quatrième pote du lycée, de la réto. Et ce quatrième pote leur a laissé une petite vidéo témoignage où il leur demande de créer une véritable révolution des losers parce qu'ils étaient un peu malmenés, voire maltraités à l'école. Au début ils ne veulent pas, puis ils vont faire appel au petit frère qui est joué par Thomas en Cora qui est une star de la télé-réalité, qui va les aider justement à créer cette révolution. Thomas a écrit, il corréalise avec Grégory Beguin et en fait ça fonctionne hyper bien parce que Grégory a un autre regard, il apporte des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé parce qu'on est trop dedans, on est immergé. Comme moi j'ai déjà pas mal travaillé sur des réalisations avec notamment des smartphones ou des petites choses comme ça, ils se sont dit on a quelqu'un qui peut jouer le côté fiction et le côté télé-réalité, comme je fais aussi de la réalisation télé. Et donc ils m'ont appelé et ça s'est super bien passé, on avait le même feeling, les mêmes intentions. C'est assez surréaliste et assez émouvant en fait de voir des gens s'activer pour un projet qui est né là en fait, c'est assez fou. C'est ce que je disais, j'ai pas une équipe, j'ai une armée avec moi. Parce qu'il faut une armée pour mener à bien ce genre de projet avec le budget qu'on a. On s'est répartis, moi je m'occupe plus du tout le côté mise en scène et du côté on va dire un peu plus technique. Et alors Thomas est plus dans la direction artistique, donc choix des vêtements, choix des couleurs et s'implique un petit peu plus dans la direction d'acteur. Moi depuis que j'ai créé Quoi ça filme, j'ai toujours eu envie de faire des projets un peu atypiques mais qui parlent à un large public. C'est vraiment ça notre ligne éditoriale. À tous les niveaux, même pas que dans le cinéma, de plus en plus les gens touchent à plusieurs choses. Je trouve ça chouette de changer, d'avoir un nouveau projet, de se lancer dedans et de voir qu'est-ce que ça implique. Moi je suis assez confiant, le film fonctionne bien, le casting est bien. Les gens sont chouettes, l'équipe est une équipe géniale parce que ce sont pour la plupart le premier long pour plein plein de gens. Et c'est assez impressionnant de voir la qualité qu'on a réussi à amener jusqu'à présent. Donc avec un peu de chance on continue comme ça et on fait un bon film. Moi j'espère que le film va vraiment être très bien parce que j'ai envie qu'on montre aussi aux gens qu'on peut faire ce genre de comédie. Et je trouve ça hyper important dans le paysage, qu'il n'y a pas ce genre de comédie en Belgique. Les filets sont des besoins pour s'intéresser à l'œuvre ou le salaire.